Bonjour. Avant de vous parler des derniers jours tragiques de Vincent Van Gogh, je voudrais commenter rapidement une vente aux enchères assez remarquable dans sa cohérence, celle du tableau Scène de rue à Montmartre, parti pour environ 13 millions d'euros chez Sotheby's à Paris le 25 mars dernier. Pour une fois, le résultat de cette vente me semble tout à fait justifié, dans la mesure où le tableau est dans un état irréprochable. Ses couleurs sont fraîches, il n'a pas été maladroitement restauré, il n'a pas été trimballé d'une exposition à l'autre pendant des décennies et n'a pas changé de main très souvent. Et tout cela fait qu'en tant qu'objet, il est dans un état de conservation exceptionnel. Il faut savoir que de nombreux chefs-d'œuvre de Vincent Van Gogh, surtout au début du XXe siècle, ont tellement voyagé dans des conditions inimaginables aujourd'hui qu'ils se sont beaucoup abîmés et qu'il a fallu les restaurer parfois en profondeur pour qu'on retrouve un aperçu de leur qualité d'origine. Pour ce qui est de l'importance de scènes de rue à Montmartre au sein de l'ensemble des quelques 875 tableaux de Van Gogh, à son intérêt est un peu plus discutable. Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Que c'est un travail soigné, avec deux jolies couleurs, des personnages intéressants, oui. Mais ce n'est pas magistralement bien dessiné. Tout ça flotte un peu, c'est un peu plat, et puis c'est un brin tristounet. On pourrait dire que c'est une petite scène, bien agencée, bien cadrée, équilibrée, mignonne, et que ça raconte rien de dérangeant. Mais ce n'est pas une œuvre clé, elle ne marque pas une évolution soudaine et ne traite pas d'un sujet inattendu. J'ai pu lire pourtant dans la presse que cette toile marquait un tournant dans l'itinéraire du peintre, un début expressionniste avec un emploi de la couleur visant à créer une impression au-delà de la retranscription de la réalité. Bon, ça c'est pour le marketing, parce que Van Gogh, à quelques exceptions près, qu'il a d'ailleurs beaucoup regretté, n'a jamais, mais alors au grand jamais, voulu aller au-delà de la retranscription de la réalité. Bien au contraire, il a toujours cherché, sans relâche, à représenter justement l'essence de la réalité et les couleurs qui l'emploient avec force et exagération ne sont absolument pas là pour aller au-delà de ce qu'il voit, elles sont là pour y plonger encore plus profondément. Ce tableau n'est donc pas, selon moi, un début expressionniste et ne marque pas un tournant. C'est une jolie pièce dont je pensais qu'elle partirait pour une dizaine de millions d'euros et elle en aura à rapporter un peu plus, tant mieux pour le vendeur. La question que cette vente soulève, celle qui consiste à se demander ce que Van Gogh fait de la réalité quand il la voit, qu'il veut la partager. Cette question est au centre de la nouvelle interprétation que permet son dernier tableau, Les Racines, que j'ai eu l'immense honneur de rendre un peu plus célèbre. Sur cette dernière toile, dans le passé, on est allé jusqu'à dire, moi y compris, qu'elle marquait le début de l'art abstrait. Or ce n'est pas un début, c'est surtout une fin et en même temps un symbole de la continuité de l'art de Van Gogh par-delà la mort. Alors je vais commencer par spoiler la fin. Van Gogh s'est suicidé. En dépit de tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années, il n'a pas été tué par des adolescents. La théorie qui est à l'origine de cette fumeuse histoire a été élaborée par deux avocats et écrivains américains, Stephen Nyfé et Gregory Smith, deux auteurs qui ont écrit également un très beau livre sur Jackson Pollock que je vous recommande, pour lequel ils ont eu et mérité un prix Pulitzer. Mais ces auteurs ne sont pas des historiens, et encore moins des historiens de l'art. Ils sont certainement très cultivés et on n'a pas besoin de diplôme pour dire ou écrire la vérité. Mais la méthode qu'ils ont employée pour faire leur démonstration est celle du plaidoyer, du discours à charge, qui consiste à aller de conjecture en conjecture pour faire naître des soupçons et des doutes dans la tête des magistrats et des jurés. C'est une méthode qui consiste à dire que si on accepte ceci et que ça est possible, alors ça, et puis ça aussi, et puis ensuite, et donc il est tout à fait possible, voire probable que, et ce qui expliquerait que, etc. Et c'est peut-être ce qui se passe au tribunal, en tout cas dans les films, mais c'est l'inverse de la méthode scientifique. La biographie que Nyfé et Smith ont écrite sur Van Gogh est, selon moi, aussi complète que complétée. On y trouve énormément de faits documentés, mais les liens entre ces faits, les espaces que l'histoire a laissés vides, sont souvent complètement inventés. On y trouve par conséquent des conclusions qui ne reposent sur rien. Par exemple, un fil rouge assez dérangeant du livre, c'est l'obsession de Vincent Van Gogh pour la chose sexuelle, qui n'est pourtant documentée nulle part. Dans ses lettres, il n'en parle que très peu, et il n'y a pas d'autres sources pouvant en témoigner. Nous sommes donc, pour un élément fondamental et structurant de cette biographie, dans la spéculation la plus absolue. En réalité, Vincent semblait plutôt raisonnable et lucide sur ses passions, sur ses pulsions, et il savait prendre du recul par rapport aux écarts qu'il avait pu commettre, à Arles par exemple, quand il avait temporairement perdu la raison et qu'il paraît qu'il s'était livré à des attouchements. Au passage, les détails de ce qu'il a voulu faire ou fait de son intimité ne nous apprennent pas grand-chose sur sa peinture, et c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Ce qui est aussi assez frappant dans ce texte fort long, c'est que tout le monde y est dépeint comme ayant des arrières-pensées. Tout le monde manipule tout le monde, tout le monde ment. Ce que personne n'avait jamais compris, apparemment, avant que Naïfé et Smith nous éclairent de leur docte lumière. Et puis c'est un petit peu le problème général de ce livre, puisque si tout le monde ment, on ne peut faire confiance à rien, ce qui laisse de la place pour tout inventer. Ce livre révèle des choses qu'effectivement personne n'avait vues avant, souvent parce qu'il n'y avait rien à voir. Et en le lisant, j'ai senti à chaque page cette volonté farouche, au relant, il faut le lire, conspirationniste, de révéler des vérités cachées. Et j'ai souvent eu l'impression que les auteurs étaient désespérément à la recherche d'un vrai scoop, qu'ils ont fini par inventer à force de ne pas le trouver. Concernant le suicide, qu'ils remettent en question non pas dans le texte principal, mais dans une annexe très inhabituelle, nos écrivains ont recueilli une rumeur parmi mille autres, généralement fantaisistes, qui traînaient à ouvert plusieurs décennies après les faits. Cette rumeur a la particularité de ne pas avoir été documenté par John Rewald, l'historien d'art qu'il avait entendu, parce qu'il n'avait aucun intérêt à la transcrire et qu'il n'y croyait pas du tout. Il l'a toutefois mentionné lors d'une conversation avec un autre historien, Wilfred Arnold, qui lui l'a retranscrite avec beaucoup de réserve. Cette rumeur invérifiable et de troisième main consistait à affirmer que deux jeunes garçons auraient tué Van Gogh par accident, mais qu'ils n'en auraient jamais parlé par crainte d'être accusés de meurtre. Et Van Gogh, par grandeur d'âme, aurait décidé de les protéger et de mourir en martyr. Cette rumeur ne parle pas des frères secrétants, qui sont pourtant identifiés par Nyfée et Smith comme étant ces deux jeunes garçons. Ces fameux frères secrétants étaient bien à Auvers au moment du séjour de Van Gogh, et ils le connaissaient, et ils l'ont probablement chahuté. Le plus jeune des deux frères était en plus amateur d'armes et un grand admirateur du personnage de Buffalo Bill. Mais ces deux frères avaient respectivement 19 et 16 ans, ce qui n'en fait certainement pas des jeunes garçons. Et puis ils avaient quitté Auvers deux semaines avant le décès de Van Gogh, ce qui rend leur implication pratiquement impossible. Nyfée et Smith expliquent cette absence du lieu du crime par le fait que le père des frères aurait réécrit l'histoire pour protéger ses enfants de la prison. Une hypothèse sans aucune source ou fondement, uniquement avancée, pour coller les morceaux d'une théorie littéralement incohérente. Naturellement, pour démontrer le meurtre, il faut aussi démonter le suicide. Pour arriver au résultat que l'on sait, Nyfée et Smith ont fait les tours de passe-passe documentaires proprement hallucinants. Les témoignages produits, connus de longue date, sont présentés comme ayant des sens cachés ou incompris jusqu'à maintenant. Ce dernier aspect du travail d'investigation est encore plus croustillant quand on sait que les témoignages et documents, déjà peu fiables, sont interprétés à partir de leur traduction, car Nyfée et Smith ne parlent pas le français. Comme le sait à peu près tout le monde, traduire c'est trahir. Une traduction n'est jamais une bonne base pour prouver quoi que ce soit. Et dans le cas présent, il me semble que ce fait inévitable n'était pas vu comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité. Les traductions utilisées ont été joliment tordues pour aller dans le sens de la théorie désirée. Et puis, une sélection fort accommodante a été opérée dans les faits historiques. Certains faits sont tout simplement inversés, comme lorsqu'il est écrit que pour Van Gogh, le suicide n'avait jamais été une option. Alors que le peintre avait fait plusieurs tentatives de suicide au cours de la dernière année de sa vie, des tentatives parfaitement documentées par le médecin qui le soignait. Enfin, l'édifice improbable et indéfendable qu'est cette théorie du meurtre est basé sur une ignorance opportune des réalités de la circulation des armes à feu dans la France rurale de la fin du XIXe siècle. Neyfay et Smith expliquent que les armes à feu étaient rares à ouvrir, alors que les revolvers et les fusils étaient présents pratiquement dans tous les foyers, disponibles partout et peu onéreux. De plus, leur détention n'étant pas réglementée, aurait-on voulu y voir plus clair que l'on ne l'eût pu ? La méthode scientifique, c'est d'observer les faits, pas de les construire. En se présentant comme des spécialistes qui ne sont pas, se réclamant du sérieux d'un travail qui ne l'est pas, les auteurs de la théorie du meurtre de Van Gogh ont malheureusement contaminé les esprits avec tant d'efficacité qu'on retrouve leur idée saugrenue en compétition généralement acceptée avec le fait historique du suicide. Ce suicide évident, documenté, revendiqué par le suicidé lui-même avant de rendre l'âme, constaté par deux médecins, des gendarmes et une flopée de témoins a été reléguée au rang de possibilité. Et c'est naturellement accompagné du verset conspirationniste « c'est pas tout ». Il faut avoir une bien piètre opinion de tous ceux qui ont assisté à la mort de Van Gogh pour expliquer 125 ans plus tard qu'en fait ils n'avaient rien compris à ce qu'ils avaient sous les yeux. Les gendarmes, des rigolos. Les médecins, les charlatans. Théo, il a voulu respecter le choix de son frère. Arthur Ravoux, l'aubergiste, c'est un idiot, un naïf. Et tous ces gens ont tort. Mais la rumeur de troisième main récoltée 70 ans après les faits explique tout ce que l'on a voulu cacher. C'est pas pourquoi d'ailleurs. Inévitablement, dans les dernières productions cinématographiques en date, et je parle du film d'animation La Passion Vincent et de l'abominable At Eternity's Gate, dans lequel joue pourtant un magnifique Willem Dafoe, le meurtre est présenté comme la cause la plus probable du décès de Van Gogh. Et ces films ont à leur tour considérablement influencé les convictions du grand public. Et puis il n'y a eu que peu de journalistes qui ont choisi de s'en détacher. Aujourd'hui, on trouve cette idée de meurtre partout. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elle colle si bien à l'idée d'un Van Gogh sacrifié, victime de son génie, incompris et rejeté. Certainement, son suicide paraît insupportable, incompréhensible, inacceptable. On aurait tant aimé qu'il continue à peindre. Et puis le suicide étant généralement considéré comme un axe de désespoir, voire de lâcheté, on a du mal à l'associer au héros désintéressé qu'était Vincent. Cependant, quand on connaît bien les dernières années de sa vie, ses idées, ses sources et sa vision de l'avenir, eh bien ce suicide, bien que triste, fait parfaitement sens. J'avais abordé cette idée dans mon livre Le Capital de Van Gogh paru en 2018, mais je n'étais pas allé trop loin dans l'analyse, comme si je n'osais pas trop bousculer les idées reçues sur ce sujet si sensible. La découverte du lieu où il a peint son dernier tableau m'a amené à y songer à nouveau. Et aujourd'hui, après une année de réflexion sur le sens de cette œuvre, j'affirme haut et fort que le suicide de Van Gogh a été l'aboutissement d'un long chemin, aussi tragique que cohérent, et se place, hélas, dans une vision d'avenir dont la clairvoyance est inégalée. Vincent était malade, et il se savait condamné à moyen terme. Il ne cesse de répéter dans ses lettres qu'il avait trop usé sa carcasse. Il était dépressif. Il alternait des moments d'euphorie et de désespoir, et dans ces moments-là de grande fragilité, il avait plusieurs fois tenté de mettre un terme à ses jours. Le suicide était une option pour lui. Il savait que Théo, son frère et complice, était tout aussi condamné que lui. Les symptômes de la syphilis qui rongeait le jeune marchand d'art étaient reconnaissables et connus, surtout pour un homme qui était autant à l'écoute de son corps que Vincent Van Gogh. La santé, c'était un des sujets les plus régulièrement abordés dans la correspondance des deux frères, parfois jusqu'à flirter avec l'hypochondrie. Il me paraît donc assez évident que le sujet ait été abordé quand ils se sont retrouvés face à face lors de la visite de Vincent à Théo du 6 juillet, soit trois semaines avant son décès. Théo toussait tout ce qu'il avait. Il était faible, maladif. Son état suscitait de vives inquiétudes auprès de sa famille, et notamment auprès de sa jeune épouse, Yo. Or Vincent et Théo étaient liés non seulement par une affection fraternelle sincère, mais aussi par un projet commercial commun. Vincent avait été formé dans le commerce international de l'art avant de devenir artiste, et n'a jamais renié cet aspect essentiel de son parcours. Il a toujours continué à raisonner en tant que marchand, surtout quand il créait ses propres toiles. Théo finançait les œuvres qui étaient destinées à être vendues. Vincent ne faisait pas de l'art pour l'art ou pour faire plaisir aux gens. Il cherchait à constituer un ensemble cohérent qui aurait tôt ou tard sa place sur le marché. Ses idées sur la vente de ses œuvres et la valeur de ses tableaux, parfaitement explicitées dans ses lettres, n'étaient pas des élucubrations d'illuminer, comme on a parfois pu le croire. Il était conscient de la valeur de son travail, et il savait qu'il fallait savoir attendre. On entend souvent qu'il n'a jamais réussi à vendre ses toiles. C'est doublement faux. Tout d'abord, il en a vendu, et puis ensuite, à partir du moment où il sentait que ses tableaux représentaient un capital important, y compris qu'il y aurait des moments bien plus propices pour les proposer à la vente. Pourquoi brader aujourd'hui ce qui rapportera beaucoup d'argent demain ? Cela aurait pu avoir un sens s'il avait été pauvre dans le besoin. Or, ses revenus et ceux de son frère étaient très confortables, et lui permettaient parfaitement d'attendre encore des années. Et cette attitude est parfaitement visionnaire, impossible aujourd'hui, en faisant le bilan financier de ce que ses œuvres ont rapporté, de lui donner tort. Van Gogh n'était pas un idéaliste désintéressé. Enfin, idéaliste, si, raisonnablement, mais pas désintéressé. C'était un homme d'affaires, conscient de la valeur des choses, dur en négociation, et qui voyait un destin commercial pour son art. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un grand cœur, une grande sensibilité sociale, et un grand mépris pour les rentiers. Affirmer ce genre de choses choque un grand nombre de ceux qui voient dans sa vie et dans son œuvre un comportement hors-sol, un cri permanent d'angoisse, de solitude et de désespoir. Mais la réalité historique est bien celle-ci. Fin juillet 1890, à quelques jours du suicide de Vincent, nous sommes en présence de deux frères qui ont fait œuvre commune et constitué ensemble une collection époustouflante, inestimable d'œuvres d'art, destinée au marché. Ils avaient acquis ensemble des toiles et dessins de Degas, de Gauguin, de Toulouse-Lautrec, pour ne nommer que ceux-là, et puis ils avaient produit des centaines de Van Gogh. La valeur des toiles de Vincent était naturellement primordiale dans la stratégie patrimoniale commune des deux frères. Théo y avait investi beaucoup d'argent, et Vincent y avait investi beaucoup de travail, et puis sacrifié sa santé. Or, la valeur de ces toiles dépendait à la fois de la réputation de Van Gogh, qui était en pleine ascension, et puis de la capacité de Théo à les promouvoir. Et c'est à ce niveau qu'un problème terrible s'est posé au cœur de l'été de 1890. Les problèmes de santé de Théo menaçaient clairement sa capacité à promouvoir plus tard l'étoile de Vincent. Si Théo succombait, ce qui pouvait arriver à n'importe quel moment, la collection perdrait son principal ambassadeur, ce jeune marchand qui était l'un des tout meilleurs marchands d'art au monde, et qui donnait une crédibilité inégalable à l'ensemble. Vincent, de son côté, était menacé par la folie. C'était l'autre talon d'Achille de la valeur de son œuvre, qui n'était pas celle d'un fou, mais qui serait vu comme tel s'il perdait la raison définitivement. Ce qui pouvait aussi arriver à n'importe quel moment. Un élément important dans cette équation, c'était le petit Vincent, le fils de Théo et filleule du peintre. Cette enfance était la génération suivante, l'héritier, le porteur de drapeaux. Il fallait pouvoir lui transmettre, ainsi qu'à sa mère, autre chose qu'une quantité effroyable et ingérable de toiles d'avant-garde et les ruines d'un projet inachevé. C'est avec ces éléments bien clairement en tête que Van Gogh a marché courageusement vers sa fin. Lui qui n'ignorait rien de la valeur ajoutée que représentait l'histoire d'un artiste par rapport à son œuvre. Il avait rappelé plus d'une fois au sujet de Jean-François Millet ou de Jeanne de la Croix. Il savait aussi que les artistes morts rapportaient bien plus que des artistes vivants. Enfin, il avait affirmé dans une de ses lettres qu'il rendrait l'argent de Théo, ou bien qu'il rendrait l'âme. Sa mort ferait monter les prix de ses tableaux beaucoup plus rapidement, et Théo aurait le temps de vendre au moins de quoi regagner l'argent investi, pourquoi pas faire quelques profits bien mérités. Évidemment, Vincent ne pouvait pas prévoir que ces tableaux vaudraient des sommes astronomiques un siècle plus tard, mais il savait pertinemment bien que ces tableaux valaient suffisamment d'argent pour justifier leur commercialisation. Il avait aussi une grande admiration pour la culture japonaise, et n'ignorait rien de la mise en scène d'un suicide. Dans cette optique, le fait qu'il se soit tiré une balle en visant le cœur, au milieu des champs de blé, au soleil couchant, au moment des moissons, ne doit rien au hasard. La série de symboles est évidente. C'est dans cette optique également qu'il a peint son ultime chef-d'œuvre, les racines, le dernier jour de sa vie. Il a laissé un petit morceau volontairement inachevé, une incomplétude parfaitement symbolique qui fait écho à l'inachèvement de son projet avec Théo. Sur le plan de l'analyse thématique, il n'y a aucun doute à nourrir sur le sujet abordé dans ce tableau. Huit ans auparavant, il avait déjà écrit que pour lui, les souches et les racines éprouvées par les tempêtes et le temps symbolisaient la lutte éternelle entre la vie et la mort. En choisissant un taillis dont on récolte les pousses, génération après génération, mais qu'on laisse en vie, il a offert un magnifique symbole à Théo, Jo et au petit Vincent. Comme l'une des pousses, un des troncs mûrs, il pouvait quitter ce monde en y laissant son œuvre, un socle vivant et productif. Dans une lettre d'Arles, il avait expliqué que pour lui, l'art était éternellement renaissant, un rejeton vert sorti des racines du vieux tronc coupé. Son suicide, lucide et calculé selon ses propres termes, fut suivi d'un immense malheur et puis d'un miracle. Le malheur, c'est que Théo perd la raison à peine trois mois après le décès de son frère, avant de mourir quatre mois plus tard. Le jeune et brillant marchand d'art n'a donc pas eu le temps de promouvoir l'œuvre de Vincent, malgré de grands efforts pour organiser des expositions et faire publier ses lettres. Le miracle, ce fut Yo, sa jeune épouse. En partant de rien, elle voua sa vie entière à la promotion et la commercialisation de l'œuvre de son beau-frère. Sa réussite fut inégalée et je ne crois pas me tromper quand j'affirme qu'elle s'est révélée comme l'un des plus grands marchands d'art de l'histoire. Et si l'œuvre de Van Gogh vaut des milliards aujourd'hui, c'est grâce à elle. Dans l'émotion du suicide, le tableau Racine avait été un peu oublié. Il est toujours resté dans la famille Van Gogh et il se trouve aujourd'hui au musée Van Gogh d'Amsterdam. Peu accessible quand on ne connaît pas le contexte de sa création, il a fait dire aux historiens les plus sérieux, qui ne parvaient pas à y voir très clair, qu'il s'agissait du début de l'art abstrait. Il est même arrivé à ce tableau d'être exposé à l'envers. On avait fini par accepter que Van Gogh avait abandonné la représentation de la nature pour laisser libre cours à son imagination, ne peignant que forme et couleur. Je partageais cette conviction, mais en 2012 et 2013, des chercheurs du musée Van Gogh, Louis Van Der Boer et Thaïomé Rendo, que je salue au passage, se sont associés au dendrologue Bert Maas pour jeter un œil frais sur la toile. D'abord, ils purent confirmer qu'il s'agissait bien de la dernière toile de Van Gogh. Et ensuite, ils purent déterminer qu'il s'agissait non pas de forme hasardeuse, mais de la représentation assez réaliste d'un Thaï à flanc de coteaux calcaires. Alors, le situer exactement ne paraissait pas possible. Il y a des kilomètres de ce type de coteaux à Auvers et dans ces environnements immédiats. Puis, en 2020, la pandémie de Covid-19 nous enferma tous chez nous. Je me suis retrouvé au chômage technique et comme pas mal de monde, je me suis mis à ranger. Notamment, le chaos informatique qui avait fini par encombrer mon disque dur. Des fichiers, des dossiers, des mails, des documents, des vidéos, des scans. Et puis, parmi ces scans, des cartes postales anciennes que m'avait prêté une collectionneuse d'Auvers, Mme Jeannine Demurier. Le hasard a fait qu'une de ces cartes représentant la rue d'Aubigny, à Auvers-sur-Oise, soit affichée à l'écran de mon ordinateur au moment où mon téléphone a sonné. Et la conversation s'est un petit peu éternisée et j'ai fini par regarder un peu dans le vide autour de moi, fenêtres, murs, écran. Et là, en quelques secondes, j'ai réalisé que je voyais les racines de Van Gogh sur une carte postale représentant un lieu que je connaissais parfaitement, juste à l'arrière de l'Auberge Ravoux. Un endroit où j'étais passé des dizaines de fois sans rien voir. Alors, c'était absolument vertigineux. Un mélange d'euphorie et de crainte parce que je voyais bien quelles conséquences tout ça pouvait avoir. Mais en même temps, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Alors, j'ai immédiatement demandé au président de l'Institut Van Gogh, sur place Dominique Hansen, de jeter un œil à l'endroit indiqué. Et là, second miracle. Les racines peintes par Van Gogh étaient toujours là, 130 ans plus tard. J'ai compris bien plus tard que cette conservation improbable des racines était due à l'essence de l'arbre, du robinier pseudo-acacia, plus généralement appelé acacia. Cette espèce a la particularité d'être imputressible. Pendant les semaines qui ont suivi la trouvaille, je n'ai pensé à rien d'autre. J'ai écrit un livre pour documenter mes conclusions en un mois, et puis nous avons protégé les lieux avec l'Institut Van Gogh pour éviter qu'il ne soit vandalisé. Grâce à cette localisation, j'ai pu constater que la lumière que nous voyons sur le tableau, peinte en dernier, montre que Van Gogh était encore Rudobini en fin de journée. Donc, en début de soirée du dimanche 27 juillet, le jour de son geste fatal, il est rentré à l'auberge Ravoux comme tous les jours, avec sa toile et ses affaires, et les a déposés dans l'atelier qu'il utilisait à l'arrière de l'établissement. Ensuite, avant le repas, il est parti dans les champs avec un revolver, sans doute le sien, et un projet funeste. Les petits revolvers de type Le Faucheux 7 mm, l'arme du suicide, étaient extrêmement courants. Aujourd'hui encore, ce n'est pas très difficile d'en trouver. En 1890, quand on avait pour activité principale de battre la campagne, on risquait de rencontrer des gens mal intentionnés, ou bien des chiens enragés, et une arme de défense pas trop létale faisait partie des équipements habituels. Le Le Faucheux 7 mm n'est rien d'autre qu'une petite arme de défense personnelle. Sa précision est aléatoire et sa puissance est ridicule. La balle que Van Gogh a tirée, imprécise, peu véloce, a été déviée par une côte et s'est dirigée vers l'Aisne. Il s'est évanoui, puis réveillée, et puis il a attendu la mort. Mais elle ne venait pas. Selon ses propres mots rapportés, il a fini par tellement s'emmerder qu'il a préféré rentrer à l'auberge comme il le pouvait. Nous savons que le docteur Gachet a été appelé vers 9 heures pour venir à son chevet alors qu'il se trouvait à une demi-heure de marge de là. Mais il fallait d'abord le trouver, puisqu'il était parti pêcher dans l'Oise avec son fils. Quelqu'un a dû donc se renseigner chez lui, le retrouver au bord de l'eau. Il est donc raisonnable de penser que le messager est parti de l'auberge Ravoux, où Van Gogh était rentré avec la balle dans le ventre, vers 8 heures. S'il est rentré avant 8 heures, il faut remonter le temps jusqu'à l'heure du tir. Le temps de marcher blessé depuis les champs derrière le château à 1 km de là, plus le temps de se réveiller et de trouver le temps trop long. Le peintre a donc vraisemblablement commis son geste fatal entre 18 et 19 heures. Ce qui ne lui a pas laissé le temps d'aller se saouler avant de s'embrouiller avec les frères secrétants comme le prétendent de Nyfay et Smith. Ah oui, puis n'oublions pas que les prétendus meurtriers avaient quitté au vert le 15 juillet et se trouvaient à plus de 100 km de là. Van Gogh avait planifié son suicide, choisissant l'endroit, l'heure et la méthode. Ses racines sont à placer dans cette logique. C'est une lettre d'adieu en couleur, pleine d'espoir, le bilan d'une vie dure et mouvementée. C'est l'accord final d'une symphonie tragique dont la promesse, celle de repousse abondante et généreuse, a été pleinement tenue, notamment grâce à Yo, la veuve de Théo. C'est enfin le dernier message d'un héros qui s'est sacrifié de manière lucide, courageuse et calculée pour son frère, sa famille, par reconnaissance et par loyauté. Van Gogh était l'auteur de tableaux et de dessins d'une puissance inégalée, auteur aussi de sa correspondance, monument de la littérature mondiale. Et il était l'auteur de sa mort. Une de ses dernières phrases à Théo était « Je l'ai fait pour le bien de tous ». C'est la dernière phrase d'un héros qui s'est littéralement tué à la tâche, sacrifié pour autrui, pas celle d'une victime impuissante, d'un fait divers dérisoir. Si vous désirez approfondir cette question, n'hésitez pas à consulter mon livre « Attaquer à la racine ». Il est à votre disposition gratuitement sur mon site www.artenon.com.